Alors si j'ai une spécialité, ce n'est pas une spécialité, en tout cas elle est partagée par tout le monde ici, c'est celle de remercier Pierre et Christine pour leur admirable courage, leur ténacité, leur vaillance à défendre leurs idéaux dans un contexte extrêmement difficile, par-delà tous les procès, par-delà les avanies, les vexations, les manipulations, les complots. Et donc je crois vraiment qu'à nouveau, dix ans plus tard, montrer la persistance de ce combat avec tant d'opiniâtreté, c'est montrer déjà qu'ils sont dans le vrai, qu'ils ont raison de l'engager, qu'ils ont raison de le continuer, que ça finira, je crois, par triompher et par convaincre une majorité de Français. Donc je tiens vraiment à leur dire mon admiration, mon soutien et la constance de mon engagement, le désengagement de mon parti à leur côté. C'est vraiment très ce que je souhaitais souligner. Alors je voudrais dire aussi à Oscar César, qui ne sont pas là, que ce sont des Bonnie & Clyde, mais des Bonnie & Clyde qui ne connaîtront pas le destin de Bonnie & Clyde et qui, je l'espère, auront une vie plus heureuse et verront justement le succès de leurs entreprises. Je vais m'exprimer très brièvement pour commencer par des choses un petit peu sévères, tristes, en tout cas inquiétantes et terminées par une note plus gaie et plus humoristique, puisqu'il s'agira de parler d'Hidalgo et de la ville de Paris. Là, ça fait toujours beaucoup rire et c'est pas très difficile de faire rire aux parents roulants d'Hidalgo et de la ville de Paris. Chère Le Jong, effectivement, nous fournit matière à rigoler plus ou moins doucement devant les inepties et les bizarreries de cette gestion municipale. Bon, avant de parler de ça, j'aimerais quand même avoir un propos un peu grave et sérieux sur la situation de la France, en commençant par un événement qui m'a un peu turlupiné. Quand il y a eu les meurtres à Barcelone conduits par une bande déséquilibrée en déséquilibre organisé et collectif, eh bien, on a appris, quelques jours après, qu'ils avaient, ce bon monde, ou le parti de l'autre en tout cas, avait transité par la France. D'accord ? Il s'était baladé tranquillement. Finalement, on peut se poser la question, pourquoi n'ont-ils pas à nouveau agi en France, d'abord ? Et d'autres questions, pourquoi peuvent-ils impunément, comme ça, s'égayer dans la nature, organiser leurs forfaits, leurs meurtres et leurs crimes sur notre sol, sans aucune espèce de difficulté, alors que, soi-disant, nous avons des bataillons de services plus ou moins secrets et plus ou moins spécialisés, qui, depuis des années, même maintenant, sont censés les survivre ? Alors, il y a l'explication classique de la désorganisation de ces services, mais il y a aussi quelque chose de peut-être plus inquiétant, qui est que, dans le fond, peut-être qu'ils estiment que, désormais, ils sont tranquilles, ils ont gagné en France. Ils n'ont plus besoin, surtout avec Macron, finalement, de faire trop couler, pour l'instant, le sang français. Ils peuvent s'intéresser à d'autres pays, parce que, finalement, le candidat de la soumission âme, qui avait avoué et assumé vis-à-vis de l'islam conquérant, a été élu que, finalement, les choses sont plus tranquilles, désormais, en France, pour eux. Et donc, ça, c'est quand même un élément, je crois, qui doit tous nous inquiéter. Pourquoi sont-ils si libres de mouvements dans notre pays ? Pourquoi sont-ils si à l'aise ? Et pourquoi, finalement, les voiles se multiplient ? Qu'ils tournent, avec d'autant plus de facilité, depuis quelques mois, de mois en mois, de semaine en semaine, eh bien, il y a quand même un contexte valorable. Et quand on veut analyser les choses, j'ai passé pas mal de temps à l'étranger, là, et ça me permet de faire des comparaisons, par exemple, avec l'Italie, un pays où, malgré la crise migratoire, malgré tout ce qu'on dit, l'islam est quand même beaucoup moins physiquement présent dans les rues, eh bien, on se rend compte que, bon, il y a d'une part la puissance, finalement, culturelle du modèle catholique italien, ça, ça joue beaucoup, mais il y a aussi quelque chose d'assez particulier qu'on trouve plus en Europe du Nord et en France, eh bien, cette espèce de mélange, de suffisance, finalement, de prétention de croire que, puisque nos valeurs sont si bonnes, nos valeurs d'universalisme, de vivre ensemble, etc., eh bien, finalement, au bout d'un moment, les vertus assimilatrices fonctionneront, et donc ils s'assimileront. Ça ne marche pas, ça marche de moins en moins, mais cette espèce de prétention fait qu'en fait, ce mythe, ce rêve continue de diffuser son poison, et puis il y a aussi, dans une espèce de mélange de cocktails un peu indigeste, et qu'on devrait recracher, eh bien, le fait que la peur se mêle à la prétention, comme souvent, d'ailleurs, et que la peur de devoir résister, de devoir assumer le coup d'un affrontement direct, frontal et réel, domine, les gens qui devraient diriger la France et exercer leur mandat, et qui, en fait, ne font qu'organiser la capitulation et la soumission. Donc voilà, c'est dans ce contexte qu'on doit tous lutter. Il y aura un point de bascule, à un moment, quand, malgré tout, la population qui est encouragée dans sa léthargie par sa classe dirigeante, et quand la classe dirigeante, aussi, se rendra compte qu'il n'y a pas d'échappatoire, peut-être qu'il y aura-t-il un point de bascule. Moi, je crois qu'il faut rester optimiste, en tout cas, rester sur le qui-vive et continuer à se battre. Évidemment, à vos côtés, Pierre et Christine, nous nous battrons pour que le fléau ponche du bon côté, en tout cas, que le fléau, dans l'autre sens du terme, soit vaincu, et que la France retrouve les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, qui sont les idéaux de la République laïque, qu'elle n'aurait jamais dû abdiquer face à un phénomène qui la gangrène. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, pour ne pas vous laisser dans l'abattement et dans la consternation, je vais vous dire quelques mots de la ville de Paris, effectivement, qui ressemble un peu à un cirque. Alors, le dernier, j'ai écrit un article qui est paru aujourd'hui sur le site Boulevard Voltaire, excuse-moi, c'était pas dans Riposte Laïque, sur, il y a l'autre qui veut mettre les Parisiens à poil. Vous avez vu que le dernier gadget, le dernier gadget, c'est le camp de la turiste dans le voie de Vincennes. Bon, c'est destiné pendant quelques jours à égayer les médias et amuser la galerie, comme tout ce que fait la mairie, parfois avec des aspects très négatifs et très néfastes en matière de circulation. Je ne rentre pas dans ce sujet qui concerne peut-être, mais qui est un autre sujet sur le débat aujourd'hui. En tout cas, c'est une espèce d'agitation médiatique incessante à partir d'initiatives incongrues. Mais ça m'a semblé intéressant quand même de faire le parallèle avec une politique qui, finalement, animer le voile, pratiquement, favorise, l'encourage, subventionne des associations qui ont en réalité, donc, on pactise avec eux. Et en même temps, d'une autre main, eh bien, une politique qui va dire aux gens, non seulement de ne pas porter le voile, mais même de se mettre à poil, et de pouvoir se balader du côté du lac d'Omélyle, tranquille, dans le plus simple appareil. Et là, on voit l'espèce de grand écart qui va la déchirure musculaire, qui d'algo, où, bon, à la fois, on est complètement vêtu et mazouté pratiquement par des voiles, et d'un autre côté, on est complètement à poil, on n'a plus rien que sa propre pilosité pour se protéger des intempéries. Et cette espèce de système un peu promien, où on va d'un coin à l'autre sans grande cohérence, c'est finalement le système, là, je voulais insister là-dessus, pour conclure mon propos, dans lequel, finalement, l'islam aussi se répand et progresse, parce que face à des élus, face à des pouvoirs qui sont des pouvoirs qui perdent leur légitimité à force de ridicule, à force de faiblesse, à force de compromission, eh bien, les esprits, en particulier les esprits faibles, sont toujours attirés par ceux qui, finalement, affirment un discours et des valeurs qui ont l'apparence d'une plus grande détermination, d'une plus grande force. Quelles sont les valeurs qu'on voudrait défendre en France ou qu'on voudrait défendre à Paris quand on a des pitres pareils qui dirigent l'État ou qui dirigent la mairie, et donc les esprits faibles, eh bien, ils vont par une tente naturelle vers ceux qui s'affirment avec le plus de force. Et je crois qu'il faut avoir aussi, dans ce combat politique global, toujours en tête que le sérieux de notre action et la détermination de notre action finiront par payer parce que c'est ce sérieux et cette détermination qui montreront donc la foi à suivre à ceux qui hésitent, qui savent pourrouler, qui ne comprennent plus dans quelle société, véritablement, ils évoluent. Il y aura des échéances politiques. Moi, je crois qu'aucun combat politique n'est perdu d'avance, même à Paris, et donc on va avoir des combats à mener pour dénoncer l'action de la mairie au moment des municipales. Les électorats patriotes sont assez peu représentés à Paris, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas grave, tout peut changer, tout peut évoluer. La crise migratoire, les camps, les effets d'attraction des camps de migrants du côté de la Porte de la Chapelle, je vous engage, si vous avez le cœur bien accroché à vous balader dans ces quartiers-là, vous verrez des scènes hallucinantes, malgré tout, en plein Paris, dans les limites de Paris, vous avez des espèces de l'éloquement atroces, qui sont attirés par Hidalgo dans sa politique de peau de miel, qui dit « puisque j'ouvre des camps, venez, venez, venez » pour ensuite essayer de s'en débarrasser ailleurs. Tout ça est à l'œuvre, tout ça finira par imprégner les esprits. Et c'est ce combat de réveil républicain, je dirais pas seulement de réponse, mais de réveil républicain qu'il faut constamment mener. Et une fois encore, merci à Pierre, merci à Christine d'en être les figures de pro.